Dans notre photo qu'on vient juste d'importer, il faut voir qu'elle est en mode rvb pour être sûr de son mode bien sûr on clique sur image mode. Le mode c'est un mode rvb. C'est quoi la différence entre le mode rvb et le mode cmg ? Le mode cmgn il contient moins de couleurs et moins de millions. Mais le mode cmgn est réservé pour l'impression enceinte. rvb est réservé pour l'impression numérique et l'affichage aussi. Cliquant sur rvb au cmgn maintenant en isolant le dessin. On désactive le cadenas et on commence. Avant de faire quoi que ce soit, je préfère vraiment le fait de dupliquer la photo en glissant le calque vers un nouveau calque et je cache le premier. La deuxième chose, si je veux transformer ma photo en noir et blanc, il y a deux techniques. La première technique se trouve ici. On clique sur noir et blanc. On a la possibilité de transformer notre photo en or. Mais sachant très bien qu'il est tout simplement ce forme d'un calque. On peut l'afficher comme on peut le masquer. La deuxième technique se trouve sur image, réglage, noir et blanc. La différence entre les deux. Maintenant je peux programmer l'accentuation de la couleur rouge. Quand vous voyez la différence, je pense que vous voyez très très bien la différence. C'est de voir ici, maintenant il y a plus de noir dans des zones. Et vous pouvez programmer le besoin selon aussi les catégories de cours. Par exemple, si vous voulez faire des interventions concernant le noir, le noir maximal, ou autre, le blanc maximal, c'est à vous de voir. Je clique sur, par défaut, je joue un petit peu sur les temps que j'ai. Maintenant, je viens d'appliquer le noir et blanc sur le calque, directement sur les calques. C'est-à-dire, je viens de fusionner le calque de réglage avec le calque principal. Bien, c'est la première étape. Soit disant que je veux, par exemple, dupliquer ce petit calque-là. Je peux le dupliquer en maintenant la touche CTRL J. Et que je contrôle J. Donc, il y a deux techniques pour dupliquer. Soit je glisse le calque directement dans un nouveau calque. Soit le fait d'utiliser le raccourci CTRL J. Bien, comme vous voyez, je peux, par exemple, ici, faire des interventions. Donc, je vais supprimer le calque que je viens dupliquer. Je peux faire des interventions avec le calque principal. Des interactions. En mode normal, la flèche de bas fondue. L'obscurité. Ce qui crée un mariage qui est hyper joli entre la couleur de l'arrière-plan et la couleur. Il y a les couleurs de noir et blanc. Produit. Densité. Plus. Et autre. Bien. Supposons que le fond, il est dans la densité. Couleur. Moins. La densité. Couleur. Moins. Je peux aller vers le filtre. Flou. Flou gaussien. Qui crée, bien sûr, un petit flou. Sur les traits. C'est-à-dire, pour ajouter un flou sur les traits ou bien sur les fonds, il faut le faire d'une manière manuelle. Annuler. Donc, on a compris maintenant comment transformer la photo en noir et blanc. Et comment aussi ajouter un flou. Pour dupliquer, comme on vient de dire, ce contrôle G. Donc, si t'es couleur moins, c'est juste le mode colorimétrique et de ma plage. Bien. Souhaitisons que, on a la photo ici, qui est normale. Et je clique sur image, réglage. Négatif. Négatif. On va tester négatif. Négatif, il inverse le temps. Ok. Ou bien l'éclairage. L'éclairage foncé avec un éclairage sombre. La densité couleur. Moins. Ce qui ne donne aucune information dans le fond. Par la suite, je peux, par exemple, aller vers les filtres. Flow. Flow quotient. Et j'observe que j'ai transformé ma photo à un dessin. Un type de dessin. Ce qu'on appelle un dessin d'esquisse. C'est comme si je viens de le dessiner manuellement à l'aide de l'encre. Je clique sur ok. Je répète. Il nous faut forcément une photo en arrière-plan. En noir et blanc. Le deuxième cadre, je l'ai transformé en noir et blanc. Par la suite, facilement vers le mode négatif. Et il est bien sûr en densité couleur. Moins. La seule différence, si je cache la photo qui est en noir et blanc. Et j'affiche la photo qui est couleur. Ce que nous donne une photo dessinée. Ok. Mais cette fois, avec des couleurs. C'est à vous de voir si vous voulez une photo noir et blanc dessinée. Voilà. Le contenu. Allons-y. On va bien essayer d'utiliser une deuxième photo. Par exemple. Je vais sélectionner une photo. Par exemple. Une autre personne. Je glisse directement la photo dans Photoshop. Je répète les opérations. La première chose. La première chose. C'est désactiver le carte. Je viens désactiver le cadenas. Ctrl J pour dupliquer. Et maintenant. Allons directement vers image. Réglages. Noir et blanc. Je garde les paramètres par défaut. Ctrl J une deuxième fois. Images. Réglages. Négatif. Ou bien Ctrl I. La densité couleur. Moins. Filtres. Flos. Et flos gaussiens. Et voilà. Le résultat. Vous pouvez jouer un petit peu. Avec les caractéristiques. Ou bien les valeurs. Du rayon de flos. Au point que vous obtenez. Bien sûr. Le résultat. Que vous voulez. A n'importe quel moment. Où vous pouvez. Cacher. La photo. Qui est en noir et blanc. Ou bien. Et afficher. La deuxième. Pour voir. Le dessin. Coloré. Ou bien. La photo. En noir et blanc. L'étape suivante. C'est le fait. De. Fusionner. Les deux calques. Donc. Vous cliquez sur le premier. Et le deuxième calque. En maintenant la touche. Shift. Bouton. Droit. Et. Vous fusionnez. Le calque. Sinon. Vous trouverez bien sûr. Le raccourci. Ctrl E. Ctrl E. Il vous aide. Tout simplement. A fusionner. Les. L'étape. Suivante. C'est. Utiliser. Un masque. De fusion. Un masque. De fusion. Ben. Pourquoi un masque de fusion. Je vous explique. Un masque de fusion. Par exemple. Dans l'autre plan. Si je prends les deux en même temps. Ctrl E. C'est fusionner. J'ai maintenant. Deux calques. Je prends le premier. Un masque de fusion. Un masque de fusion. Cette fois. On va utiliser. Le dégradé. Dans le dégradé. On va utiliser. Le type de dégradé. qui est. Le noir. Qui symbolise. L'alpha. Et le blanc. Qui symbolise. Le contenu. Donc. Le noir. Vers. Le transparent. Lorsqu'on dit. Le transparent. Quand je clique. Une couleur. Par exemple. Le noir. Je trouve. Que. Il y a la possibilité. De changer. Un peu. Les valeurs. La position. De chaque couleur. Qui me permet. Bien sûr. De. Vérifier. La position. De chaque couleur. Plus. L'opacité. Je vais utiliser. 0. Autant que valeur. Ici. Qui me donne. Une opacité. De 0. Sur le contenu. Je clique sur. OK. Maintenant. L'axe. Il est très important. Si je maintiens. La touche. Shift. Je trouve. Que. Il y a. De la transparence. Dans le fond. Je maintiens. La touche. Shift. Et j'active. La photo. Qui est. En arrière-plan. Et bien. Voilà. Maintenant. On a. La moitié. Dessinée. Et la moitié. Une photo. Qui signifie. Beaucoup de choses. Le dessin. L'esquisse. Par la suite. La réalisation. Du. Rocher. Donc. On utilise. Bien sûr. Ce qu'on appelle. Un masque. De fusion. Avec. Le. Noir. Et blanc. Bah. La même chose. Ici. Si j'active. La photo. Qui est. En arrière-plan. On est d'accord. Et. Je vais utiliser. Un masque. Un masque. De fusion. Avec. Le noir et blanc. Comme. C'est déjà programmé. Je peux voir. Que. Je peux créer. Une ligne droite. En maintenant. Venom. À tout shift. Ce qui crée. Bien sûr. Une vision. Entre. La photo. Et. Le dessin. Qui est fait. Normalement. Sur photoshop. Ou bien. L'effet. Qui est fait. Sur. Le photoshop. Donc. Si. Selon. Les résultats. il faut faire des tests je peux créer juste une petite ligne ce qui crée quelque chose comme ça une fois j'élargis un tout petit peu la distance du trait ça commence à me donner un effet de flou entre les deux photos sachant très bien que le noir qui symbolise l'alpha qui se trouve à droite qui nous a permetté tout simplement d'afficher le contenu de la photo et le blanc elle symbolise le contenu de premier